Agis encore Merci de nous encourager Merci de nous fortifier Je prie que tu encourages quelqu'un Que tu fortifies quelqu'un Que tu soutiens quelqu'un Bénis ton église Bénis ton peuple Seigneur Bénis Seigneur ton héritage Seigneur alors que nous voulons écouter ta parole Qu'elle nous soit inspirée par le Saint-Esprit Maud après mot Phrase après phrase Communique-nous ta vie, ta pensée Et éclaire-nous dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Nous t'avons ainsi prié Et nous disons tous Amen Est-ce que quelqu'un peut m'aider à clamer le nom de Jésus Merci la Cora Que Dieu vous bénisse Bonjour à tous Je sens qu'on est un peu éparpillé Est-ce que ceux qui sont derrière Pouvez avancer ? Est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît ? Ceux qui sont là-bas Venez par ici Ah, la clim C'est la clim Bon après-midi à tous Tu peux saluer ton frère de gauche et de droite Je suis content de voir une de mes filles Ça faisait très longtemps Par là Que Dieu te bénisse Je te bénisse Hé, ça va Alléluia 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 Un thème qui bouscule un peu On en a parlé ce matin Et j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont dit Vraiment je suis concerné Parce que Dieu m'a parlé Et c'est un thème que le Seigneur m'a mis à coeur Pour notre église locale notamment Peut-être ça peut concerner aussi les autres personnes Mais aujourd'hui c'était pour nous d'abord Alors le thème c'est la souffrance J'aimerais que tu parles à ton voisin Dis-lui la souffrance Tu ne lui parles pas avec conviction Parce que tu as envie C'est comme si tu veux lui faire peur C'est pas pour lui faire peur Mais c'est la vérité Dis-lui la souffrance Dis-le-lui encore la souffrance Amen Mes souffrances Sont devenues ma gloire C'est ça le thème Mes souffrances Sont devenues Ma gloire Nous prenons nos bibles de l'Ésaïe Ésaïe Ésaïe chapitre 38 Ésaïe Le verset à partir du verset premier Nous allons aller jusqu'au verset 4 Après nous allons prendre le verset 16 jusqu'au verset 17 Ésaïe 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 À partir du verset premier La Bible dit Et en ce temps-là Ézéchias fut malade à la mort Et le prophète Ésaïe Fils d'Amont Vint auprès de lui Et lui dit Ainsi parle l'Éternel Donne des ordres à ta maison Car tu vas mourir Tu ne vivras plus Ézéchias tourna son visage Contre le mur Et il fit cette prière à l'Éternel Ô Éternel Souviens-toi que j'ai marché Dévant ta face avec fidélité Et intégrité de cœur Que je fais ce qui est bien à tes yeux Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes Puis la parole de l'Éternel Fit adressée à Ésaïe En ce mot Va et dis à Ézéchias Ainsi parle l'Éternel Dieu de David Ton père J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici j'ajouterai à tes jours Quinze années Et le verset 16 nous dit Le Seigneur c'est par tes bontés Qu'on jouit de la vie Et c'est par elle que je respire encore Tu me rétablis Et tu me rends à la vie Voici mes souffrances même Sont devenues mon salut Et tu as pris plaisir A retirer mon âme De la force de la destruction Car tu as jeté derrière toi Tous mes péchés Amen Ici nous voyons Le texte Qui s'est passé D'une situation Qui s'est passée En Juda Où il y avait un roi Qui s'appelait Ézéchias Et Ézéchias était un roi Qui était un homme intègre Un homme qui marchait Dans les voies de Dieu Dans la droiture Dans l'intégrité Et vous savez J'aimerais déjà Nous dire que Il y a une chose Qui touche le coeur de Dieu Pour ses enfants C'est vraiment l'intégrité L'intégrité C'est la manière Dont tu vis La manière dont Tu marches Vis-à-vis de ton Dieu L'intégrité C'est la droiture C'est la justice Alors nous arrivons Dans un temps Où il y a très peu De gens qui sont intègres Ce qui est malheureux C'est même dans l'église C'est difficile De trouver beaucoup De gens intègres Alors que Ce qui touche Le coeur de Dieu Ce ne sont pas D'abord nos prières Ce n'est pas Lorsque nous pleurons Nous tombons au sol Mais c'est d'abord La manière dont Nous vivons Vis-à-vis de Dieu Est-ce que nous sommes Intègres Vis-à-vis du Seigneur Est-ce que nous sommes Droit Vis-à-vis du Seigneur Est-ce que nous marchons Selon les voies De Dieu Et Ézéchias Était un homme Intègre La Bible le souligne Il craignait Dieu Il aimait le Seigneur Mais un jour Il est tombé malade Il va rencontrer Il va rencontrer Des souffrances Il va connaître Une épreuve Très difficile Et c'est ça Qui arrive souvent Aux enfants de Dieu Qui marchent Selon les voies De Dieu Mais qu'ils à un moment Donner connaissent Ou rencontrent Des difficultés Au point où Ils ont l'impression Que Dieu Les a abandonnés Le fait Que tu marches Avec Dieu N'annule pas Que tu vas connaître Des souffrances Donc si tu passes Par des moments Difficiles Ne sois pas En train de te poser Beaucoup de questions Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Est-ce avec moi Ou Il n'est pas avec moi Si tu as fait des choses Qui ne sont pas bonnes Si tu as vécu Dans le péché Il faut se repentir Mais si tu n'as pas Marché dans le péché Et que tu es droit Avec Dieu Que tu crains Dieu Que tu sers Dieu De tout ton coeur Et que certaines souffrances Tu arrives à les vivre À les connaître Sache que Dieu Les permet pour un but Et la Bible nous dira Que Ézéchias Est tombé malade Dieu a envoyé Un prophète Pour lui dire Que tu mourras Plutôt Il est question Du prophète Ésaïe Qui est venu lui dire Donne des ordres À ta maison Parce que tu vas mourir Laisse un testament Parce que tu ne vivras plus Alors Ézéchias A été paniqué Et la Bible nous dira Qu'il va tourner Ce regard vers Dieu Il va se tourner Vers le mur Et il va commencer À prier Dieu Et il va verser La bonne note là Voici la bonne attitude À avoir On verra ça tout à l'heure Lorsque nous passons Par des moments difficiles Dieu a entendu Sa prière Et le Seigneur envoie Le même prophète Qui a annoncé Le message Qu'il devait mourir Pour dire Que tu vas vivre Encore 15 ans Et Dieu donne un signe Qu'il allait même faire Reculer le soleil De 10 degrés Pour prouver Que sa parole Allait se réaliser Alléluia Et lorsqu'il a été rétabli Ézéchias compose Maintenant ce cantique En signe de reconnaissance À Dieu Un cantique De louange D'adoration Un cantique De reconnaissance D'action des grâces Et dans ce cantique C'est par les bontés De Dieu Que nous jouissons la vie De la vie Et c'est par les bontés De Dieu Que je respire encore Parce que tu me rétablis Je veux dire à quelqu'un Si Jésus est venu Dans ce monde C'est pour te rétablir Si Jésus est venu Dans ce monde C'est pour te redonner La position Là où il t'attend Là où il t'appelle Te repositionner Si Jésus est venu Dans cette terre C'est sur cette terre C'est pour te donner La vie D'ailleurs il dira Je suis venu Pour que mes brèves Aient la vie Et la vie en abondance Et Ézéchias se dit Voici mes souffrances Sont devenues mon salut Dans le mot salut Vous avez la guérison La restauration La gloire Alléluia Mes souffrances Sont devenues mon salut Alors Posons-nous un peu La question Qu'est-ce qu'est la souffrance Une définition simple De la souffrance C'est la douleur Une souffrance C'est le mal Que vous ressentez Ça peut être Dans votre chair Dans votre corps Tout comme ça peut être Moralement Émotionnellement Il y a des souffrances physiques Telles que la maladie Ézéchias ici souffrait Il avait la maladie L'ulcère Une maladie rare Une maladie difficile A guérir à l'époque Mais d'autres encore Souffrent Différemment Peut-être émotionnellement Peut-être C'est le rejet Peut-être Que c'est une situation Qui ne se débloque pas Des blocages Dans la vie Peut-être que c'est La stérilité Peut-être que c'est Je ne sais pas Peu importe La situation Que tu peux te retrouver Qui te fait mal C'est une souffrance Paul avait une charge Dans son corps Un démon Qui le soufflait Et ça le jeûnait Énormément C'était une souffrance Et vous verrez Qu'en tant qu'enfant De Dieu A cause de la présence Du péché Dans la chair Dieu nous fait passer Par les souffrances Alléluia Les souffrances Dans le plan de Dieu Pour nous qui sommes Ses enfants Ce n'est pas Pour nous tuer Ce n'est pas Pour nous arrêter Ce n'est pas Pour nous freiner Mais c'est plutôt Pour nous amener Encore beaucoup plus loin Avec Dieu Bien aimé Vous lirez Dans toute la Bible De Genèse d'Apocalypse Toutes les personnes Que Dieu a voulu donner A qui Dieu a voulu donner Une promotion Il les a fait passer Par des souffrances Toutes les personnes Qui devaient Adler dans une dimension Élevée de la gloire Ils passaient Par des dimensions Profondes aussi Des souffrances En réalité Ta souffrance Est proportionnelle A la dimension De la gloire Qui t'attend Demain Et vous savez Qu'aucun homme N'accepte Ta souffrance Si je pose La question ici Qui veut souffrir Dans sa vie Je ne verrai pas Demain Mais qui veut Avoir une bonne vie Qui va avoir Une bonne vie Si tu ne lèves Pas la main La souffrance S'attache à toi Au nom de Jésus Qui va avoir Une bonne vie Moi le premier Moi je n'ai pas Envie de souffrir Et je suis convaincu Que tel que tu es là Tu te bats Pour ne pas souffrir Tu te bats Pour que ta femme Ou ton mari Si tu es marié Ne souffre pas Tu te bats Pour que tout Aille mieux Le mieux possible Parce que Déjà le plan De Dieu C'était que Nous ne souffrions pas La souffrance Est venue avec le mal Mais alors Pourquoi Dieu Permet la souffrance A ses enfants Pourquoi Et j'ai compris Dans la parole De Dieu Je ne veux pas Parler des souffrances Liées au péché Quand tu pèches L'âme qui pèche Moura C'est sûr Mais je parle Des souffrances Alors que tu crains Dieu Alors que tu te fasses De marcher Dans la doiture Sache que Quand tu passes Par ces moments Dieu veut Travailler ton coeur Dieu veut Bâtir Quelque chose Dans ta vie Dans la pédagogie De Dieu Dieu ne bâtit Que dans la souffrance Dans le fonctionnement De Dieu Dieu ne bâtit Que dans la souffrance Qui veut être grand Nous tous Nous voulons lever la main Mais Qui veut Descendre dans les profondeurs On ne veut pas lever la main Oh La dimension de la grandeur Est proportionnelle A ta profondeur Alléluia Oh je vois quelqu'un Que Dieu va élever Je vois quelqu'un Que Dieu va bénir Mais je vois aussi Quelqu'un Qui va beaucoup souffrir Dites Amen Ah là tu ne dis pas Amen J'ai dit Dites Amen Alléluia Amen Paul dit Dans 2 Corinthiens Chapitre 10 De 2 Corinthiens 12 Le verset 9 à 10 Paul dit Je me plais Dans mes souffrances Dans mes calamités A fait que la puissance De Dieu S'accomplisse Dans ma vie Et quand je suis faible C'est alors Que je suis fort Parce que la puissance De Dieu S'accomplit Dans la faiblesse Dieu utilise La souffrance Pour briser Ta chair Regarde ton voisin Dis lui Ta chair doit être brisée Oh tu ne lui dis pas encore J'aimerais que tu le regardes bien Il faut que tu lui parles De ma part Dis lui Ta chair doit être brisée Ah frère et soeur Je vous dis de parler Vous ne dites pas Regarde ton voisin Dis lui Ta chair doit être brisée La chair C'est le moi Tu vois ton ego là Le moi là Qui est là Oh mais parle On ne parle pas comme ça Moi on ne m'indexe pas Une fois j'étais dans un train J'ai vu une bagarre Qui a commencé Parce qu'un monsieur S'est levé Un pointé l'autre Il a indexé Il a dit Quoi ? Tu ne m'indexes On ne m'indexe pas Il a pris son doigt Il a poussé en bas Et le gars Maintenant il est comme ça Et la bagarre a éclaté Je suis sûr qu'à l'église Il y a aussi des gens Qui sont comme ça Je suis sûr qu'il y a des gens Qui sont comme ça Alléluia C'est parce que l'occasion Ne s'est pas encore donnée Qu'il y a une occasion On la voit Quelqu'un dit Un prédicateur a dit Aujourd'hui On va mettre la Bible de côté Toi et moi On se cogne Après je vais demander pardon Viens ton ami La chair Alléluia La chair est compliquée Dans la chair Il n'y a que la corruption C'est pourquoi la Bible dit Que celui qui vit selon la chair Ne saurait Ceux qui vivent selon la chair Ne saurait plaire à Dieu Dieu veut te donner des choses Mais il sait que Le niveau que tu es Le niveau où tu es Ne te permettra pas D'accéder à cet héritage là C'est pour cela Qu'il anticipe la souffrance Pour t'écraser T'es brisé Et te préparer A obtenir ce que Dieu A réservé pour toi Et le but de la souffrance C'est briser ta chair Galant chapitre 2 Verset 20 Paul dit J'ai été crucifié Avec Christ Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais ce Christ Qui vit en moi Est-ce que tu es crucifié Est-ce que tu es mort Non tu ne l'es pas Voilà pourquoi Dieu amène les souffrances Quelques fois Il y a des moments Je croyais que j'étais brisé Après Dieu te montre Que mon coco Tu vis Tu es brisé C'est maintenant Que tu seras brisé Maintenant le brisement commence Je vous préviens déjà Il ne faut pas venir me voir Je fuis l'église Parce que Dieu va vous briser Dieu va faire un travail Il va tellement Au fait le vrai vous va sortir Tu ne vas même pas te reconnaître Mais c'est le bon processus Parce que c'est à partir De ce moment là Que Dieu Maintenant commence à dire Maintenant je suis content de toi Alléluia La souffrance Dans 1 Pierre chapitre 4 Verset 1 à 2 Regardez avec moi Ce qu'il est écrit 1 Pierre 4 1 Peter 4 Verset 2 Verset 1 et 2 Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair Vous aussi Armez-vous de la même pensée Car celui qui a souffert dans la chair En a fini avec le péché Rétenez bien Celui qui a souffert dans la chair A fini avec le péché Afin de ne plus vivre Selon les convoitises des hommes Mais selon la volonté de Dieu Le temps qu'il lui reste A vivre dans la chair Donc il est écrit ici Que comme Jésus a souffert Dans la chair Toi aussi Tu dois passer Tu dois être armé De la même pensée Pour les enfants de Dieu La souffrance C'est une arme Un chrétien qui apprend la souffrance Qui accepte la souffrance C'est un chrétien Que le diable ne peut jamais vaincre Pourquoi il y en a Qui abandonnent la foi Pourquoi il y en a Qui abandonnent la vie chrétienne Pourquoi il y en a Qui ne veulent pas porter Leur croix jusqu'au bout Quelque part Ils refusent la souffrance Ils refusent le renoncement en soi Ils refusent de s'attendre à Dieu C'est pourquoi la souffrance C'est une arme Vous allez voir Jésus a formé ses disciples D'abord à la dure Avant de leur donner L'hérissage Le Saint-Esprit Et nous nous voulons l'option Nous voulons l'Esprit Mais quand on parle de la souffrance On pleure On râle On rouspète La souffrance est une arme C'est une arme contre la chair Dans ta chair Tu vas souffrir Au fond de toi Tu peux te sentir humilié Brisé Mais quand tu passes Par ce moment là En même temps Le coeur de Dieu Se rejouit Parce qu'il est en train D'enlever l'obstacle A la bénédiction de Dieu Dans ta vie Il est en train de bâtir Le caractère La vie de Christ en toi God is taking pleasure Because he is building The life of Christ Inside of you Hallelujah Les souffrances Dans la chair C'est une arme Ça nous brise C'est pour nous perfectionner Pour qu'on devienne meilleurs Dans Romains chapitre 8 Verset 16 au verset 17 Regardez Verses 16 et 17 Romains 8 Verset 16 à 17 Déjà le verset 14 nous dit Car tous ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Alors juste une question Qui sont ceux qui sont fils de Dieu Qui sont enfants de Dieu aujourd'hui Je peux voir vos mains Je peux voir les mains De tous les enfants de Dieu Alléluia Wow Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ce soir Merveilleux Mais si tu es enfant de Dieu Écoutez maintenant la suite Le verset 16 L'esprit ou encore le Saint-Esprit Rends témoignage à notre esprit Que nous sommes enfants de Dieu Or Si nous sommes enfants Vous voyez Là maintenant il y a une condition Si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons avec lui Afin d'être glorifiés avec lui Donc la parole de Dieu nous enseigne ici Que si nous sommes enfants de Dieu Automatiquement nous recevons l'héritage Et l'héritage des enfants de Dieu C'est quoi Notre héritage C'est le royaume de Dieu La Bible dit que c'est un héritage Qui ne peut ni se corrompre Ni se souiller Ni se flétrir Dormez par ceux qui dorment rêvez-vous Il dit que c'est un héritage éternel Et la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu En même temps nous sommes co-héritiers de Christ Et qu'est-ce que Christ a hérité de son Père La gloire éternelle Et si nous voulons faire partie de cette gloire De cet héritage en tant qu'enfant de Dieu La condition c'est de souffrir avec lui Ce n'est pas un message qu'on entend souvent Et ce n'est pas un message qu'on aime aussi Mais c'est la vérité Si tu es chrétien Tu refuses la souffrance Laisse-moi te dire que tu n'iras pas au ciel Parce que quand les tribulations vont venir Tu vas arrêter Si tu n'aimes pas la souffrance Tu ne serviras pas à Dieu Les choses viendront Faire un frein Tu vas t'arrêter un jour C'est pourquoi beaucoup commencent Mais ne finissent pas Si tu veux finir la course Enfant de Dieu Écoutez-moi très bien Vous devez accepter les souffrances Que Dieu permet Ça s'appelle la croix Le rejet Tu peux même être victime de l'injustice On peut même te maltraiter On peut même t'accuser faussement Vous savez c'est quoi être accusé faussement Alors que vous n'avez rien fait On dit des choses On fait des choses Pour prouver que vous avez fait la chose Comment ça fait mal Mais bien aimé Si tu n'acceptes pas ces choses Tu n'iras pas loin Et nous quand nous lisons la Bible Nous voyons seulement le côté Où Jésus guérit Jésus bénit Jésus donne l'omption Jésus multiplie le pain Mais on refuse de lire Là où on l'a accusé faussement Il dit Si on a fait ces choses au bois vert Quand sera-t-il au bois Ce que vous êtes Toi une petite persécution Tu te décourages Quelqu'un t'a mal regardé Quelqu'un ne t'a même pas dit bonjour C'est la fin du monde pour toi Tu n'as rien compris Tu n'as rien compris Et tu n'as rien compris Dites Amen Amen Ok Je vais te demander l'Amen moi-même Aujourd'hui je t'ai déjà préparé À ne pas recevoir d'Amen Alléluia Les souffrances Si nous sommes enfants Nous sommes aussi héritiers De Dieu Et co-héritiers De Christ Si nous souffrons C'est-à-dire si tu refuses de souffrir Tu n'es pas héritier De Dieu Tu n'es pas co-héritier de Christ Par conséquent tu n'es pas un enfant de Dieu So you are not the children of the Lord Amen 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 Je suis sûr que je suis convaincu Que tel que nous sommes Il y en a qui passent par des moments difficiles Et convaincant que As we are now There are people going through difficult times Il y a des gens qui souffrent Il y a des choses qui ne marchent pas Ou des choses Voilà Qui sont comme des freins Mais dis-toi Tu es sous la bonne voie Even if you are suffering Tell yourself that you are in the right way Est-ce que vous savez que On ne peut pas parler d'une résurrection S'il n'y a pas eu la mort au préalable On ne peut pas parler d'un succès Si hier il n'y a pas eu l'échec Si on dit avec Dieu Nous ferons des exploits C'est pourquoi ? Parce que sans Dieu Il n'y a pas eu d'exploit Amen Amen Tu ne peux pas avoir l'élévation Si tu n'as pas été rabaissé Dieu permettra qu'on te rabaisse Moi je suis rabaissé dans cette ville Médiatisé Voir même dans le monde Entraîner mon nom dans les médias Des fausses accusations J'étais tellement affecté Je disais je vais fuir Je vais m'en aller au Canada Dans mon pays préféré Je veux m'en aller au Canada Je vais partir Mais ce que je n'avais pas compris C'était quoi ? Tu ne peux pas mourir à Jérusalem Et être ressuscité à Nazareth Toi tu es mort à Jérusalem Mais on veut te ressusciter à Nazareth Tu es sûr tu n'as rien fait C'est là où on t'a tué C'est au même endroit Que Dieu va te ressusciter Ce sont les mêmes qui t'ont humilié C'est les mêmes qui vont t'acclamer S'ils ont honte Ils vont t'acclamer même par derrière Si tu savais combien tes ennemis T'as envie des fois Tu n'allais plus pleurer Alléluia Les souffrances Même Jérémie a dit Mais pourquoi ma souffrance est-elle Tout le reste continue Ma blessure n'arrête Ne peut pas se cicatriser Tous les enfants de Dieu passent par là Tu n'y échapperas pas Donc quand tu passes par là Ne pense pas que c'est la fin C'est le début d'un processus avec Dieu Alléluia Maintenant regardez Il y a deux attitudes à voir face à la souffrance La première attitude Elle n'est pas bonne C'est une mauvaise attitude C'est la réaction de la chair Ce qui est normal et naturel Regarde Sois sincère avec toi-même Quand tu passes par des moments de galère Regarde tes lattes T'as rien Dans des poches là Quand tu passes par des moments de galère Tu n'as rien dans ton pocket Qui est déjà passé par des moments Il n'y a vraiment rien Même un euro là Tu commences même à chercher Même pour acheter le baguette Tu commences même Moi une fois je suis allé dans la voiture Et même dans la voiture Il n'y a pas de pièce quoi Je demande mes enfants C'est vous qui avez pris les pièces Ils ont dit Mais papa tu n'as plus C'est compliqué Frère ça arrive Mais regardez Qu'est-ce qui arrive comme réaction Souvent dans des moments comme ça Tu râles Vrai ou faux Non Tu ne réponds pas C'est comme si toi tu ne fais pas Même moi je le fais Tu fais assez spirituel N'est-ce pas que tu râles Il y en a même qui deviennent nerveux Au fait de sa colère Ce n'est pas parce qu'on l'a provoqué Mais ce n'est pas parce qu'il n'a rien Vérifiez des fois Surtout dans le couple Des fois il y a des colères Peut-être le mari n'a rien La femme amène encore des factures Elle a encore des besoins Le gars il est toujours gentil Mais ce jour là il devient méchant Ce n'est pas parce qu'il a envie d'être méchant Je vois les femmes qui regardent leur mari Ce n'est pas que le mari a envie d'être méchant Sauf que la demande de la femme ne peut pas être satisfaite dans le sens Donc pour calmer ça Tu ne sais pas que je suis occupé là On verra ça après Et très souvent lorsqu'on passe par des souffrances La nature humaine aime se plaindre Se murmurer Voilà C'est craqué Mon ami Laisse-moi te dire Même si tu craques Ton craquage Ne va pas changer ta situation Ah moi je craque là Moi je n'en peux plus là Je veux me tuer Je suis ici à l'église Une jeune sœur est venue me voir Elle a le courage Elle est venue dans mon bureau Elle dit Passeur Je viens t'annoncer Que je vais me suicider Je l'ai regardé J'ai dit Mais j'ai dit quoi maintenant Tu sais que si tu te suicides Tu vas en enfer Oui je sais Mais je vais quand même te dire comme ça Quand ça arrive Au moins je t'ai informé Je suis pur de ton sœur Il y a ton ami craquage Burn out Tu vas te suicider pourquoi Je me tue Et je finis avec tout ça Tu te tue Tu empires la situation C'est la réalité Bien aimé Les enfants d'Israël Ils sortent du pays d'Egypte Ils passent par le désert Pour aller à Canaan Et là ils tombent dans le désert Ils ont des difficultés Ils oublient que la main de Dieu Les a délivrés La même main qui t'a délivré C'est la même main qui te soutiendra Et c'est la même main Qui va te faire entrer dans Canaan Il n'y a pas deux mains C'est la même main Mais l'homme maintenant Ça a oublié Les bienfaits de Dieu Regarde à chaque fois Que tu es face à une difficulté Tu oublies que hier Dieu t'a sorti d'une difficulté C'est mon homme Face aux difficultés On panique Et on murmure Et quand on murmure comme ça En fait les desseins de nos cœurs Les motivations Tout ce qu'il y a dans notre cœur Ressort Dieu nous fait passer par des souffrances Pour nous éprouver nous-mêmes Nous pensons que nous sommes bons Jusqu'à ce qu'on se retrouve devant Une grande situation On va se dire Non, non, non J'ai mal à réagir Ça c'est la mauvaise attitude Et j'aimerais vous conseiller Si vous rencontrez des problèmes Des difficultés Et je voudrais vous conseiller Si vous face des décisions Ne vous inquiétez même pas Il y en a qui se font tellement Des soucis Qu'ils ne dorment pas la nuit Il n'a plus le sommeil Parce qu'il tourne Là-bas il tourne Là-bas il regarde Dans où il se retourne Le sommeil est parti Pourquoi ? Trop d'inquiétudes Personne ne peut ajouter Une durée à sa vie Par ces inquiétudes Et ces inquiétudes vont t'amener T'amener à murmurer Ça va te décourager Ça va te démotiver Tu seras Dispointed Dispointed Vous allez être déçus La déception Ça c'est la mauvaise attitude Mais dans la bonne attitude Regardez si Si Ezekiel C'était mis à pleurer C'est infini Il apprend une nouvelle Que le choc Mes amis excusez-moi Un homme de Dieu vient vous dire Vous mourrez dans deux semaines Les Saint-Testaments Vous serez comment ? Mettez-vous à sa place Mais Ezekiel a sauté la bonne attitude Dis avec moi La bonne attitude Oh Dis encore La bonne attitude La bonne attitude C'est que Face aux souffrances Il faut regarder au ciel Il faut regarder à Dieu Il faut rechercher La présence de Dieu Ce qui peut changer Tes souffrances Il a dit Non, non, non Moi je refuse de mourir Il a dit Non, non, non Je refuse de mourir Certains problèmes arrivent Il faut les refuser Un problème Tu es là Mais moi je refuse Est-ce que vous savez Que beaucoup de gens tombent malades Quand ils vont voir les médecins C'est quand le médecin Va te dire On a décidé Que tu aies un cancer Paniqué Et c'est à ce moment-là Que le cancer Entre en toi Mais tu peux lui dire Médecin Je vous respecte Mais Je crois que vous êtes trompé Maintenant vous êtes folle Parce que voici les résultats Il n'y a pas de problème Je prends les résultats Mais moi je vais voir Mon créateur Dans la Bible Il y a un roi A qui on avait envoyé Une lettre On avait dit Que toi On allait t'attaquer Lui il a pris la lettre Il l'a amené Dans la maison de Dieu Il a ouvert la lettre Il a dit Dieu lis toi-même la lettre Il y a des situations Qu'il faut refuser La souffrance arrive Moi je ne veux pas mourir Et Dieu A exaucé sa prière Et dans Jacques chapitre 5 Verset 13 La Bible dit Si quelqu'un parmi vous Est dans la souffrance Qu'il prie Notez ça bien dans vos bibles Dans vos cahiers Si quelqu'un est dans la souffrance Qu'il prie Si la Bible insiste sur la prière Dans le moment de souffrance Parce que ce n'est pas une réaction naturelle Alléluia Je passe pour le moment Je suis Non Je dis Seigneur Je te présente le problème Seigneur Interviens Tu cherches la présence de Dieu Parce que souvent Ta solution Se casse dans les problèmes Que tu as devant toi Les problèmes Souvent Des épreuves Que Dieu permet Pour juste nous aider A grimper de classe Quelqu'un peut dire Amen avec moi Seigneur Je n'en peux plus Prie Même à Golgotha Alors qu'il savait Que tout s'arrêtait Il a prié Plutôt A gesté mané Excusez-moi A gesté mané Il a prié Jésus a prié Dans quelle souffrance Te trouves-tu Prie mon frère Prie ma soeur Quand tu vas prier Dieu te donnera La force morale Quand tu vas prier La présence de Dieu Sera capable maintenant De changer tes souffrances Pour que tu arrives Maintenant dans la dimension De la gloire C'est ça le secret Alléluia Alléluia Parce que quand Dieu Va t'amener Dans la dimension De la gloire En réalité Quelque chose En toi Dans ta chair Doit mourir Hebreu chapitre 5 Verset 7 à 9 Notez La Bible dit Celui qui Dans les jours De sa chair A présenté Avec des grands cris Et des larmes Des prières Et des supplications A celui Qui pouvait Le sauver De la mort Et il a été Exaucé A cause De sa piété Il est question De Jésus Écoutez bien La fin La Bible dit Il a appris Bien qu'il soit Fils L'obéissance L'obéissance Par la souffrance Parce que Dans notre chair Il y a la rébellion Alléluia Alléluia Combien de fois Dieu t'a poussé A prier Ou à faire des choses Mais tu ne l'as pas fait Et tu as donné des raisons Peut-être Des raisons Voilà Combien de fois Dieu t'a demandé De faire des choses Est-ce que vous allez voir Souvent Quand on désobéit Un peu Dieu amène toujours Des situations Compliquées C'est dans le mieux De nous ramener A l'obéissance Quelqu'un m'entend ce soir Est-ce que quelqu'un M'entend ce soir Regarde ton voisin Dis-lui Deviens un enfant Obéissant Non non Dis-le-lui encore Répète-lui Deviens un enfant Obéissant Il a appris L'obéissance Par la souffrance Et la Bible Appelle Jésus Un homme habitué A la souffrance Oh nous aimons Jésus Ouin Est-ce que nous aimons L'homme habitué A la souffrance Est-ce que tu es prêt A endosser les souffrances Dans le ministère Tu es prêt A endosser les souffrances Quand ta femme Ne t'écoute pas Ou ton mari Ne t'écoute pas Mais tu dois Souffrir quand même Pour ça Mais non Moi c'est fini Elle n'a qu'à rentrer chez elle Et rien je sais pas Fini Oh tu ne traduis pas Comment tu réagis Comment tu réagis Comment tu réagis C'est moi le même C'est moi le même C'est moi le même Amateur Il y a un aspect Que je n'ai pas dit Le matin Que je vais nous dire Aujourd'hui Vous savez qu'en parlant De la croix La Bible dit Parce que Il n'a plus à l'éternel De le briser par la souffrance Que l'oeuvre de Dieu Allait prospérer Entre ses mains Donc tu ne peux pas Aller dans une dimension De prospérité Que Dieu Là où Dieu t'attend Tant que tu n'acceptes pas La souffrance Que Dieu t'impose Et sachez aussi Que toute prospérité Ne vient pas de Dieu Il y a des gens Prospèrent parce qu'ils ont quitté Dieu Je donne un exemple On rencontre des fois Les chrétiens disent Moi quand j'étais engagé Je n'avais rien Depuis j'ai arrêté De prier De servir votre Dieu Vous êtes tout le temps L'église Vous n'avez rien Je suis béni Mais tu es maudit Il y a une prospérité Qui ne vient pas de Dieu La prospérité de Dieu C'est en suivant Le chemin de Jésus Et Jésus a dit Si quelqu'un veut Venir après moi Renoncer à sa vie Se charger de sa croix Et me suivre Et la prospérité du diable Se croit Il dit Si tu te procènes devant moi Je te donnerai toutes ces choses Le diable promet aussi Mais à quelle condition Tu te procènes Se procèner se croit Ne plus faire la volonté de Dieu A chaque fois qu'un homme Ne fait plus la volonté de Dieu Il se procède devant Satan Et là il y a la prospérité du diable Et non le Dieu Et il y a cette pression J'ai vu quelqu'un Une fois à l'époque Ménagre Toi tu sers Dieu depuis longtemps Tu as quoi ? Regarde-nous Dernière voiture Si toi tu n'es pas en crise comme ça Tu paniques Tu dis Si eux sont comme ça J'arrête aussi Je vais dans leur camp C'est ça la séduction du diable Jésus a dit Mieux vaut entrer dans le royaume de Dieu Manchot Ou sous ça Plutôt que d'avoir les deux pieds Les deux yeux Et aller au enfer Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il a appris l'obéissance Par la souffrance Dans le chemin de Dieu Dans le chemin de la grandeur Tu ne deviens pas grand sans souffrance Quand vous voyez un homme de Dieu Ouin Et il vous dit qu'il n'a jamais souffert C'est une onction démoniaque Vous n'importez l'onction sur vous Dieu va vous éprouver Dieu va vous presser Tout ce que les gens ont facilement Toi tu l'auras difficilement C'est pas que Dieu ne t'aime pas Il nous froid ton coeur C'est ça en fait Et le problème c'est Comment on se compare aux autres ? Ah lui là ça facilement Mais écoutez Dans l'armée On n'a pas tous la même formation Un commando n'est pas formé Comme un petit policier Et comme Dieu m'appelle Être un général Vous pensez Que j'aurais une même formation Qu'un petit caporat ? Non ! On met deux champs ici Un champ de maïs Et un champ de cacao Le champ de maïs Ça pousse vite Mais le rendement est comment ? Nous nous sommes des champs de cacao Ça prend du temps Mais attention Ça fait très mal Alléluia Attention à la facilité Le diable aime beaucoup la facilité La foi ne veut pas dire Que ça sera impossible La foi ne veut pas dire Que ça sera facile La foi veut dire Que ça sera possible Même quand c'est difficile Amen Que Dieu vous bénisse Et regarde ton voisin comme ça Dis-le Que Dieu te bénisse Dis-le encore Que Dieu te bénisse La souffrance Et ce que j'aime avec Dieu C'est quoi ? Et c'est là où je vais finir C'est qu'à chaque fois Que tu souffres Dieu est en train De préparer Une mesure de gloire Pour toi À chaque fois que tu souffres D'ailleurs Paul dit quoi ? Il nous a été fait la grâce Non seulement de croire en lui Mais aussi de souffrir pour lui Les souffrances du temps présent Ne sauront pas être comparables À la gloire à venir Qui sera révélée pour nous Je veux dire Un enfant de Dieu Qui souffre aujourd'hui Ne baisse pas les bras N'abandonne pas Il y a une gloire Qui t'attend demain Que tu n'as pas encore vue Mais elle est point Pointe juste à l'horizon L'œuvre de Dieu Je prospère et rentre tes mains Quand la vie parle de la gloire La vie parle du cabot de Dieu Alléluia Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu as envie d'abandonner ? J'ai l'impression que la vie des chrétiennes devient difficile Je vais lever un peu le pied Non, non, non Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent Nous persévérons jusqu'à la fin Alléluia Nous persévérons jusqu'à la fin Le résultat des souffrances C'est la gloire Le résultat de la souffrance C'est l'élévation Le résultat de la souffrance C'est la bénédiction qui vient de Dieu Les souffrances vont tellement te préparer Comme un potier Comme un potier taille de l'argile Pour qu'il devienne un vase Qui va contenir les trésors Donc quand Dieu est en train de te briser Tu peux être là en train de pleurer Oh Seigneur je ne comprends pas Vous qui voulez toujours tout comprendre Avec Dieu on ne comprend pas toujours tout Croyez-moi Même moi je ne comprends pas tout Des fois Dieu t'utilise Tu bénis les gens Mais les gens sont bénis Toi-même pour les mêmes situations Il n'y a rien Quelqu'un m'a dit Mais je prie pour les gens sont guéris Mais moi-même je suis malade Oui Paul était malade Mais les mouchoirs qui touchaient Paul guérissait les gens Mais lui-même avait une charge Ce sont les mystères de Dieu La grâce de Dieu me suffit Alléluia La grâce de Dieu me suffit Je ne comprends pas Mais je comprendrai demain Certaines souffrances que j'ai connues hier Aujourd'hui je comprends Je dis oh merci Parce que tu m'as fait passer par là Mais Dieu te taillera toujours Pour ton bien Amen, Amen J'ai dit Dieu te taillera toujours Pour ton bien Il ne te fera jamais du mal Il va changer le mal Que tu vis en bien Joseph pouvait dire Dieu m'a abandonné Avec des grandes visions Mais il se retrouve où ? Dans la citerne Vendu, tout ça Que des situations négatives Alors qu'il avait la prophétie Tu as reçu des prophéties de Dieu Mais tu ne les vis pas Au point même où tu doutes Tu as l'impression que ce n'est pas Dieu Qui a parlé Je voudrais te dire C'est réellement Dieu qui a parlé Mais tu es dans le processus des souffrances Tu es dans le processus du désert Tu ne peux pas conquérir ce qui est à toi Tant que Dieu n'a pas dépouillé le monde en toi Que Dieu aide quelqu'un ce soir Que Dieu aide quelqu'un ce soir Afin que la bénédiction ne devienne pas un frein pour toi Beaucoup de gens ont été bénis Et la bénédiction les a tués N'est-ce pas que là je parle à ceux qui sont de l'Afrique Beaucoup qui quittent l'Afrique quand ils viennent ici On dit quoi ? La France c'est le cimetière des dons, des ministères Pourquoi ? Là-bas il était intercesseur quand il vient ici Il ne brille plus Donc la bénédiction Qu'il a eu le visa C'est fini Bien-aimé Dieu peut-il te bénir et te faire confiance Sans le quitter Qu'il va te prouver Oh Seigneur Moi vraiment si tu me donnes le mariage Je te servirai jusqu'à ton retour C'est pas vrai Seigneur vraiment si moi tu me donnes un bon travail Je te garantis Je vais te servir C'est pas vrai Dieu va te tester avec ce que tu as Oh moi je vais semer le jour J'aurai beaucoup Non si avec un euro tu ne sèmes pas Quand tu l'auras dix mires tu ne s'meras pas Allo Les souffrances Qui passe par des souffrances aujourd'hui ? Qui est en train de vivre des situations compliquées ? Qui passe par des moments d'incompréhension ? Qui passe par des moments où les choses sont bloquées ? Les choses Tu primes Ça n'avance pas Tu sentais que ce mois-ci Avec cette affaire ça va marcher Tu arrives là-bas Ça tombe dans l'eau Chaque fois-ci au moins l'entreprise Je vais commencer Ils vont sentir dans trois mois Trois mois après Que du vent Et tu as compté sur les gens T'es lave-divin T'es lave-divin T'es lave-divin T'es lave-divin T'es lave-divin Et le voici au moment où ils doivent te soutenir Tu appelles comme ça Votre correspondant n'est pas disponible Veuillez le rappeler ultérieurement Et vous savez quand quelqu'un te doit de l'argent Et que tu es dans l'urgence Et que tu entends ça Tu as envie d'exploser Sometimes where people owe you money And that you have a little You want to burn out Oh Oh J'ai dit alléluia Vous voyez que c'est un message On dit amen Il dit alléluia Je suis désolé, je dois prêcher ce que Dieu me dit de dire La souffrance, ça fait partie de notre lot Le problème, c'est que tu vas endurer la souffrance avec le Saint-Esprit La souffrance que nous ne pouvons endurer, on ne la vit pas comme les païens Nous, le Saint-Esprit nous aide à amortir le choc Là où les autres craquent, toi tu tiens Là où les autres apprendront, on réfléchit, toi tu es toujours debout On pensait qu'on t'avait donné beaucoup de coups, tu vas tomber Mais tu es reculé un peu, mais jamais tu es toujours debout Et tu vas rester vainqueur Au nom de Jésus Je disais au nom de Jésus Ma prière et ma déclaration que Dieu change tes souffrances En gloire C'est ce problème négatif au temps de Dieu C'est pas au moment où je déclare, mais au temps de Dieu Une fois que tu as compris la naissance Quelquefois on souffre parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu veut nous enseigner Quand tu passes par des moments de difficulté Des fois tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là Tu vas apprendre une leçon qui va t'aider dans ta vie Alléluia Alléluia Pose ta main sur ton coeur Si tu es là, tu passes par des moments très difficiles Je te demanderai de te lever là où tu es Tu es là, tu te poses toi-même des questions Tu te dis vraiment Tu as même voulu Si tu es vraiment concerné Tiens-toi debout Alors que tu as tes mains sur ton coeur Tu es debout Je veux prier avec toi Alléluia Seigneur, merci Merci pour ce temps Et merci pour ton peuple Seigneur, merci pour ta parole Tu m'as dit, dis-leur Que le temps va arriver où tu vas changer nos souffrances en joie Nos inquiétudes Nos douleurs Nos incompréhensions Nos difficultés Ce moment où tout semble fermé, bloqué Il y a un temps d'ouverture qui va arriver A condition que nous ayons compris la leçon A condition que tu aies bâti Le caractère de Christ en nous Merci Père de le faire Merci Père de l'accomplir Soutiens mon frère, soutiens ma soeur Essuie les larmes de quelqu'un qui pleure Console un coeur qui est dans le trouble Éclaire quelqu'un qui est dans la confusion Et donne la leçon à quelqu'un qui ne comprend toujours pas Par le Saint-Esprit Merci de bâtir à nous Ta vie et ton caractère Dans le nom de Jésus Nous avons ainsi prié Et nous voulons tous acclamer le Seigneur En disant Amen, Amen Gloire à Dieu Alors, nous sommes debout, nous sommes debout Nous voulons donner nos offrandes rapidement Rapidement, rapidement Nous voulons donner nos offrandes Nos dîmes, nos offrandes, nos actions des grâces Avec joie Nous donnons toujours avec joie Parce que le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie Lorsque nous apportons nos dîmes, nos offrandes C'est pour nous un acte de reconnaissance Un acte où nous disons merci à Dieu Pour ce que tu fais Ce que tu as fait Ce que tu continues à faire Amen Amen, Amen Amen La dîme, c'est le indizien de notre revenu Qui appartient à Dieu Mais nous ne donnons pas comme si c'était un impôt Mais nous donnons ça comme un acte de reconnaissance Dis à Dieu, nous sommes reconnaissants C'est toi qui me donnes la force de travailler Ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes Parce que s'il enlève le souffle de vie On est par terre, on ne peut plus rien faire S'il nous enlève la force, si la maladie nous atteint C'est fini, on ne peut plus rien faire Alors que nous sommes debout Nous voulons donner nos offrandes Nous prions pour cela Père Sanctifie ces offrandes Bénis les mains qui apportent Ceux qui n'ont pas d'honne Afin que chacun puisse amener dans ta maison Et que cela puisse faire avancer ton oeuvre Dans cette génération Bénis-toi-tu au nom de Jésus Amen Ok Jésus 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 Alléluia Alléluia Merci Seigneur Bénis Seigneur Ton peuple Au nom de Jésus Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble ? Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus